Doug Minson est un joueur de football sud-coréen né en Corée du Sud. Évoluant au club de Tottenham Ospers en première ligue, il est actuellement considéré grâce à une vitesse incroyable balle aux pieds ainsi qu'à une finition extraordinaire dans le cage comme un des meilleurs joueurs de sa génération. Il est également considéré par de nombreux spécialistes comme un des meilleurs joueurs asiatiques de l'histoire. En plus d'être une star internationale, Sony est considéré dans son pays comme un symbole pour toute une nouvelle génération de jeunes coréens. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter dans l'histoire. Sony est né le 8 juillet 1992 à Sunshine en Corée du Sud. Il a commencé à jouer au football avec son père Son Ong, qui était lui-même footballeur amateur. Son a toujours montré des compétences remarquables dès son plus jeune. Son père a une influence considérable sur son développement en tant que joueur et Sony s'est rapidement révélé être un talent très prometteux. Grâce à son entraînement intensif de son père et grâce à un rythme de vie très strict enchaînant entraînement matin midi et soir, il a rejoint à l'âge de 16 ans l'académie des jeunes du FC Séou, la plus EP de Corée, avec qui il va rapidement s'imposer et attirer l'oeil des plus grands clubs européens. Et c'est en août 2008 qu'il va rejoindre l'académie des jeunes de Hambourg en Allemagne, avec qui il va rapidement s'imposer et deux ans plus tard débuter avec l'équipe première, avec qui il marquera son premier but le 30 octobre 2010. Signant son premier contrat professionnel jusqu'en 2014, Son s'impose rapidement comme un leader technique de son équipe malgré ses 18 ans. Il est considéré par de nombreux spécialistes comme la nouvelle pépite du football coréen. Il fait partie des joueurs les plus prometteurs de la génération 89. La même année, Sony est convoqué par l'équipe nationale de Corée du Sud pour participer à la Coupe du monde d'Asie 2000. Lors de sa période à Hambourg, il a joué principalement comme milieu droit ou gauche. Il pouvait également jouer en tant qu'attaquant de pointe son ancessaire. Sa vitesse explosive, son dribble percutant et sa capacité à marquer des buts en en fait l'un des joueurs les plus importants. Cependant, malgré ses performances personnelles, Hambourg a eu des difficultés à obtenir des résultats constants en Bodo Siga pendant cette période. Au-delà de ses performances sur le terrain, Sony est également devenu un favori des fans grâce à son attitude positive et son professionnalisme. Sa popularité en Corée du Sud a également contribué à renforcer son statut d'icône nationale. Au cours de ces trois années à Hambourg, par son talent et sa régularité, Sony disputera 73 matchs pour 20 buts marqués. Avec notamment 12 buts marqués en 34 matchs, Sony attirera l'oeil de nombreux clubs européens, notamment du Bayer Leverkusen qui, le 13 juin 2013, le fera signer pour 10 millions d'euros, ce qui fera de lui la vente la plus chère de l'histoire du club d'Ambourg. Lors de sa première saison au Bayer Leverkusen, Sony a été impressionné par sa contribution aux jeux offensifs. Il a marqué plusieurs buts et a joué un rôle important dans la course de l'équipe pour une peste en Ligue des Champions, notamment grâce à un but crucial face à Dortmund qui qualifiera le club pour la Ligue des Champions 2015. Sa deuxième saison a été marquée par des performances plus constantes. Il est devenu l'un des meilleurs buteurs de l'équipe. Cependant, en février 2015, il a subi une blessure à la cuisse qui a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Malgré cela, en marquant 29 buts en seulement deux saisons, Sony a considérablement marqué l'histoire du club à une hauteur d'un triplet extraordinaire de sa Wolfsburg le 14 février 2015. Sony s'est avant l'imposé comme le leader technique et offensif de son league. Au niveau international, il a participé à la Coupe du Monde 2014. Malgré son premier but marqué en Coupe du Monde, le parcours de la Corée s'arrêtera en face de plus. Malgré cette élimination, Sony reste sur le pays une des personnalités les plus populaires auprès des jeunes, notamment auprès des jeunes qui souhaitent devenir footballeurs professionnels dans le futur. Son passage au Bayer Leverkusen a été crucial pour son développement, en tant que joueur de haut niveau. Ses performances avec le club allemand ont attiré l'attention des grands clubs européens, ce qui l'a finalement conduit à rejoindre Tottenham Hotspur, un des plus grands clubs anglais 2015. Le 28 août 2015, Sony rejoint le club anglais pour 30 millions d'euros. Il devient alors le joueur asiatique le plus cher de l'histoire, dépassant le japonais Nakata qui à l'époque avait été vendu pour 25 millions d'euros au club de Paris. Tous les grands spécialistes voient en lui le potentiel pour devenir le meilleur joueur coréen de l'histoire. Il est considéré comme le successeur du légendaire Cha Boogun grand attaquant sur Corée. Malheureusement, sa première saison ne se passera pas comme prévu avec seulement 8 buts marqués. Une adaptation difficile à la fois au niveau de la culture et de la langue donnera même envie de retourner en Allemagne, mais il sera retenu par son entraîneur de l'époque Mauricio Pochettino. C'est à partir de sa même saison que Sony va devenir une véritable star mondiale à la fois en dehors et sur le terrain. Devenant rapidement une icône pour les médias, en Corée du Sud il devient rapidement une source d'inspiration pour de nombreux jeunes joueurs, leur donnant espoir et motivation à devenir à leur tour footballeur professionnel et il montre un tout un pays ou même en venant d'un petit pays qui est possible. Sa vitesse incroyable balle aux pieds, sa technique redoutable ainsi que sa capacité à marquer des buts importants ont fait de lui l'un des joueurs les plus excitants du championnat anglais et l'un des joueurs les plus appréciés par le public, montrant qu'il est devenu le joueur asiatique le plus populaire en Angleterre. Remportant plusieurs fois le trophée du joueur du monde, Sony devient le premier joueur asiatique à remporter cette distinction en Angleterre. Ce qui le fera rentrer à la table des plus grands, aux côtés des plus grands joueurs européens de l'époque tels que Benzema, Ronaldo ou encore Messi. Toutes ses performances le rapprocheront encore un peu plus du titre de meilleur joueur asiatique de l'histoire. Pourtant rapidement les couleurs de son pays, il en devient rapidement le capitaine et participera avec la Corée du Sud à la coupe du monde 2018 en Russie. Malgré deux buts marqués dans cette compétition, la Corée sera de nouveau éliminée en face de poux, mais arrivera quand même à faire un exploit incroyable face à l'Allemagne en la battant 2-0. La même année, il remportera à la Coupe d'Asie son premier trophée majeur avec son pays, ce qui le dispensera de services militaires. De retour en club, Sony continue d'être aussi performant. Enchaînant action de grande classe avec une rapidité ballonnée ainsi qu'une finition incroyable, Sony est de nouveau un des joueurs les plus importants du club anglais. Il remportera d'ailleurs en 2021 le titre de meilleur buteur de première ligue devant l'Egyptien Mohamed Salah avec 23 buts marqués. Toutes ses performances sont dues face à son duo extraordinaire avec l'attaque anglais Ariké. Au fil des années, ce duo deviendra un des duos les plus performants de l'histoire. Au total depuis son arrivée, Sony a marqué 74 buts du pied droit et 58 buts du pied gauche, pour un total de 143 buts en 374 matchs, ce qui fera de lui le premier joueur asiatique à marquer plus de 100 buts en première ligne. Remportant le prix Puskas, meilleur but de l'année en 2021 grâce à son but face à bord de l'année, Sony remporte un des trophées les plus difficiles à obtenir. L'année suivante, Sony finit 11ème au Ballon d'Or 2022, meilleur classement pour un joueur asiatique de l'histoire, prouvant incontestablement à sa sa rapidité, son intelligence de jeu qui était un des meilleurs joueurs de sa génération. Sony est plus qu'un simple joueur de football. Ses qualités humaines en dehors du terrain font de lui un des joueurs les plus appréciés de nos joueurs. Nombreux fans aujourd'hui estiment que Sony est le joueur le plus humain actuel. En Corée du Sud, il est même considéré comme un symbole de réussite et d'espoir pour toute une nouvelle génération voulant suivre ses pas. Pour conclure, Edmondson a su démontrer au cours de ces dernières années qu'il est en dehors et sur le terrain comme le meilleur joueur asiatique de sa génération, voire même de l'histoire.